Marion Cotillard était l'invité de Pierre Lescure dans Beaux Gestes sur France 2. L'occasion pour la femme de Guillaume Canet de faire quelques révélations sur son ex-camarade de tournage, Brad Pitt. Après Catherine Deneuve, début septembre, Pierre Lescure a accueilli Marion Cotillard dans son émission Beaux Gestes sur France 2, ce dimanche 22 octobre. En pleine promotion de son prochain film, réalisé par Mona Hach, Little Girl Blue, qui raconte l'histoire de la réalisatrice à la mort de sa mère, l'actrice française à la renommée mondiale a ainsi pu s'entretenir avec l'ex-patron de Canal+. L'occasion pour la maman de Louise et Marcel de revenir sur des souvenirs marquants d'anciens tournages et de faire quelques révélations sur son ancien collègue Brad Pitt, avec qui elle était à l'affiche d'Allier en 2016. Il était choqué, mais dans le bon sens la femme de Guillaume Canet est revenue sur l'époque où elle tournait avec Brad Pitt. Elle se remémore le jour où elle lui a fait, à sa demande, une liste de films français à regarder. Il m'avait demandé de lui faire une liste de films. Donc il y avait plein de films très très différents les uns des autres. Des films français, explique-t-elle avant de poursuivre, et j'apprends en fait que la comédienne qui va jouer mon amie dans le film c'est Camille Cotin. Une collaboration inattendue pour Marion Cotillard qui ne connaissait pas encore personnellement l'actrice de 10% et qui était fan d'elle. C'est à ce moment que lui est venue l'idée de la faire découvrir à son partenaire à l'écran, Brad Pitt. Donc j'avais trouvé Connasse, film dans lequel Camille Cotin joue, note de la rédaction, sous-titré en anglais et il avait été hyper choqué, raconte-t-elle. L'actrice de 48 ans se rappelle, c'était marrant parce qu'il est arrivé le matin sur le plateau, il avait vu la veille, et il me dit c'est scandaleux. Elle aurait pu mourir. En effet, le film Connasse mettait Camille Cotin en scène dans des situations parfois complètement absurdes. Marion Cotillard confie le moment où elle monte sur les grilles de Buckingham, il était complètement halluciné, il était choqué, mais dans le bon sens. Une révélation plutôt flatteuse pour celle qui partageait l'affiche d'Arts of Gucci avec Lady Gaga, en 2021. Diaporama voir le diaporama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada